Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission en direct du cœur sur les ondes de Radio du cœur, la radio qui nous rassemble et qui nous ressemble. On est quelques minutes retardés ce matin, petits problèmes techniques, des choses qui se produisent bien entendu dans la vie. J'appelle ça des déstructures qui nous permettent de s'ancrer, de se recentrer, d'être présent au moment présent, d'être présent à soi, à tout ce qui nous entoure pour régler ce qui est à régler. Voilà, c'est fait grâce à tout le monde autour de moi. Merci. Et ce matin, justement, on va parler d'ancrage, on va parler, je dirais, de prendre racine. On va être tout près de la terre des racines parce que mon invité, c'est une grande amie de la terre, de notre espace qui nous accueille, notre belle planète. Et nous allons parler de la nation Innu, la terre de guérison. Qu'est-ce que la terre peut nous apporter? Et j'ai comme invité une femme que j'apprécie énormément, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois, alors que je suis allée enseigner dans la région de Maingan. Donc, on dit en Innu et Kouane-Égypte. Alors, dans la région de Maingan, donc la belle terre Innu. Une terre que j'ai connue aussi parce que j'ai travaillé comme infirmière plusieurs années en région éloignée au Québec. Et j'ai eu le bonheur de côtoyer la culture montagnaise maintenant qui est plus identifiée justement par Innu. Et cette femme, c'est Rita Mestakochot. Pour moi, c'est une sage femme. C'est une enseignante. C'est, je dirais que ce qui la caractérise le plus, c'est son amour pour sa culture, pour sa nation, pour sa langue et tout ça. Et Rita est aussi une participante très, très impliquée dans la communauté Innu. Bonjour, Rita. Merci, Dolores. Puis, je souhaite aussi un merci à tous les auditeurs. Bon, je vais quand même prendre le temps de traduire un peu ce que je dis en Innu, mais je trouve important de dire quelques mots en Innu parce que tu parles d'enracinement, mais c'est important de s'exprimer dans sa langue maternelle parce que c'est ta pensée profonde, c'est aussi le lien avec ton âme, tes ancêtres. J'ai dit en m'exprimant dans ma langue maternelle que je souhaitais, je faisais mes salutations à ma soeur Dolores et en même temps aux auditeurs que j'étais aussi honoré aujourd'hui de partager ces quelques heures. Mais ce qui est important, j'aimerais dire aussi, Dolores a parlé de, tu sais, des moments qu'on ne contrôle pas, des moments où des fois c'est la technique. nous, on dit que c'est Indian time. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est plutôt s'abandonner, savoir s'abandonner à ce qui ne nous appartient pas. Mais je suis contente, je suis heureuse de faire partie de cette émission avec ma soeur de cœur. Voilà. Je suis touchée beaucoup. J'ai la chance de rencontrer des femmes dans le monde un peu comme toi qui sont vraiment beaucoup attachées à leur langue, à leur culture. J'arrive de Bali, j'ai rencontré Wayan justement, une femme merveilleuse aussi et ça m'amène tout de suite dans la puissance intérieure de la femme, la femme en tant qu'enseignante, en tant que, je dirais, celle qui transmet le savoir, la connaissance à un certain niveau. La mère aussi dans la famille qui, bon, porte l'éducation, accompagne les enfants, non pas uniquement accompagne les enfants au niveau scolaire, académique, mais dans la transmission, je dirais, des gènes profondes en soi de notre culture, que nous soyons d'une culture ou d'une autre. Je crois que c'est vraiment très important. Et ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie énormément de votre culture, c'est justement cette chaîne de transmission parce que à chaque fois que je vous rencontre, je vois les anciens, parlons des femmes, donc les plus vieilles avec les autres et aussi avec les enfants et il n'y a pas de séparation, il y a de l'unité, de la communion dans la communauté et ça pour moi, dans ma propre culture québécoise, francophone ici, c'est certain qu'au contraire, je vois beaucoup de séparation et d'éparpillement à travers les générations. Donc, pour vous, les générations, c'est une opportunité de transmettre le savoir et la connaissance? Je dirais, rester, la famille, premièrement, tu as vu que la famille, c'était plus qu'une valeur, la famille, c'était, je pense que c'est ça qui nous porte. Puis le fait de voir aussi la terre comme notre mère, puis de la respecter, c'est un travail qui n'est pas facile. Je pense que les femmes sont les messagères, sont les gardiennes, sont les, de cette transmission-là. Par exemple, actuellement, je suis à la maison de la culture innée. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de partage. Puis, actuellement, au moment où on se parle, on partage ensemble, il y a un groupe de femmes, des aînés avec des jeunes femmes qui sont en train d'apprendre à faire des raquettes. Puis, c'est un rêve qui se continue, c'est un portage qui se continue malgré l'histoire, malgré toute l'histoire. On ne peut pas oublier l'histoire parce que l'histoire nous rend plus fort. On travaille beaucoup plus fort ensemble. Puis, je pense au cœur même de l'histoire des Inno, il y a une vérité qui commence à sortir. Puis, c'est les femmes, les femmes qui portent cette vérité parce que tu l'as vue toi-même de tes yeux. Les femmes prennent leur place, mais dans toutes les dimensions. Puis, pas pour enlever la place de l'homme, c'est pas ça. C'est beaucoup plus pour trouver une harmonie au cœur même de la famille, la femme aussi. Et c'est un peu comme la protectrice. Puis là, je ne sais pas, tu m'as posé une question, je ne sais même pas si je réponds à ta question. Parce que je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions qu'on me pose. Ça m'amène à d'autres choses quand on me pose une question. Puis, c'est bon parce que je me remets en question moi-même. Ça m'amène à grandir moi-même. Ça me permet de rester ici, à m'améliorer. Tu parles, oui, j'ai eu l'occasion absolument d'être présente pour voir la communauté des femmes travaillant ensemble. Et vous êtes d'une patience d'ange. Par exemple, je regarde lorsque vous vous protégez, c'est le mot qui me vient, vous protégez donc de perler en l'ébroderie que vous faites et tout ça. C'est très, très minutieux. Et je me souviens quand j'étais jeune infirmière, début de la vingtaine, où il y avait à l'époque, à Mingant, une grotte avec une vierge juste sur le coin de l'entrée et que tout le monde passait là. Et il y avait les anciennes, les plus âgées qui étaient là, qui vendaient leurs mocassins pour pas grand-chose. Mais tout ce travail à l'intérieur. J'ai une question qui me vient comme ça. Que signifie, quel est le langage des perles? Parce que vous mettez beaucoup de perles dans vos bijoux, dans les différents articles. Il doit sûrement y avoir un symbole. Parce qu'il y a des plumes, il y a des perles. Mais la perle, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? C'est une très bonne question. Actuellement, je pense que les femmes ont fait beaucoup de perlage. Puis moi, je pense que c'est une façon, une manière de manifester la bonté qu'on voit autour. De l'interpréter. Puis il y a les couleurs aussi. Il y a beaucoup de couleurs, je pense, de la nature autour qu'on voit, mais qu'on veut transmettre, qu'on veut garder, qu'on veut imprégner dans la mémoire. Je pense que chaque femme a sa propre mémoire, la lignée de la famille, la lignée des ancêtres. Puis c'est un peu les... Parce que j'écoute les femmes parler de temps à autre ici dans la maison. Puis elles vont parler de leur mère, de leur grand-mère, comment elles faisaient les... Puis le perlage, c'est un art. Je les vois travailler. Surtout les fleurs. On fait beaucoup les fleurs dans le perlage ici, mais c'est beaucoup les... Ce qu'on voit dans le... Dans la toundra, dans le... Tu sais, dans les... Ici, nos alentours, tu as vu, tu as l'archipel au nord. C'est un peu... Tu as différents paysages, mais c'est ce que tu vas voir dans les... Dans les manifestations de création que les femmes font. Tu as beaucoup de fleurs. Donc c'est des fleurs, je te dirais un peu comme le thé du labrador. Tu vas pouvoir voir le thé du labrador. Mais nous, on n'appelle pas le thé du labrador, on l'appelle icota. Tu as d'autres... Tu as d'autres sortes de fleurs. Fait que c'est... C'est ce que les femmes voient quand elles vont en forêt. Mais c'est ce qu'elles reproduisent. C'est ce qu'elles créent dans les... Ce qui est particulier, c'est dans les raquettes. Les raquettes, eux... Il y a différentes parties dans la raquette, mais au-dessus de la raquette, les femmes brodaient ou plutôt tressaient le dessin qui le reliait à la famille. Donc souvent, c'était soit quelque chose par rapport à un animal, le lien avec un animal. Mais ça, c'est parce qu'en hiver, la raquette laisse des traces. Fait que là, tu pouvais voir quels clans familiaux étaient dans ce territoire-là. Fait que tu as quand même... On laisse des traces, mais on sait qui est dans ce territoire-là. Fait que c'était la manière de communiquer aussi. Ah, je comprends. Et donc, oui, c'est vrai. Je crois que les clans sont identifiés aussi avec chaque clan à un animal totem. Par exemple, on est des chasseurs de caribou. C'est sans exception. Tous les Innos sont des chasseurs de caribou, des nomades avant tout parce qu'on suivait le caribou. Aujourd'hui, le caribou est quand même rendu loin, mais tu as certaines familles qui vont chasser beaucoup plus le castor. Là, actuellement, on est vers la fin de la saison des outards, mais il y en a encore. Fait qu'on est beaucoup plus sur le bord de la rive, là, tu sais, sur le bord de la mer. Actuellement, là, fait qu'on va sur les îles. Tous les Innos, ici, d'Ekuanchit, sont reliés à tous les animaux. les hommes chasseurs. Mais plus particulièrement, je pense que moi, je regarde le castor, le caribou, le moutard, le saumon. Ça, pour nous, c'est des symboles forts. C'est très fort. Puis, je dirais parce que c'est ces animaux-là qui nous permettent d'être Innu encore aujourd'hui. Rita, excuse-moi, que signifie pour le bénéfice des auditeurs le mot Innu? Innu veut dire être humain. Fait qu'on est tous des Innu. Puis, mais je pense qu'on ne se voit pas tous comme l'évolution du mot Innu. C'est parce que, tu sais, avant, tu disais montagnés. Ceux qui sont venus ici, nous ont identifiés comme montagnés. C'était des montagnés, mais c'est parce qu'ils avaient quand même vu dans le coin de Tadoussac des montagnes. Fait qu'ils nous ont reliés. Ce sont des montagnés. Mais nous, on a toujours dit qu'on était des Innu. Même enfant, jeune. C'est sûr que des fois, j'entendais un mot français. C'était montagné. Mais j'ai grandi. Je suis devenue adolescente. C'était Innu. C'est une forme aussi. Quand on dit Innu, c'est une forme aussi d'affirmation culturelle. Mais dans le fond même, c'est parce qu'on est des êtres humains. C'est pour ça qu'on dit qu'on est Innu. Puis, pour le bénéfice des auditeurs, il y a au-dessus de 17 000 Innu montagnés, mais Innu à travers le Québec. Puis, tu as 9 communautés du côté du Québec, puis 2 au Labrador. Donc, 11. On parle encore notre langue maternelle, sauf qu'elle est en danger. Puis, on travaille fort pour la garder vivante. Comme ici, dans l'affirmation de la culture, on travaille sur un laboratoire de langue qui va permettre aux jeunes, avant tout, aux jeunes, mais aux jeunes générations, mais pas aux jeunes générations, ma génération à moi aussi, d'entendre la langue de la forêt. Parce qu'il y a deux choses distinctes. Tu as la langue Innu qu'on parle dans la communauté, puis tu as la langue du Nautimique de la forêt. La langue de la forêt, c'est la langue du chasseur, la langue du nomade, la langue du territoire, mais c'est celle-là qui commence à disparaître. Et puis, c'est celle-là qu'on veut démontrer, qu'on veut que les gens entendent dans le laboratoire de langue. On veut que ce soit aussi un laboratoire de langue vivant. On souhaite que les aînés, parce qu'on n'a pas beaucoup d'aînés, les aînés nous quittent pour l'autre monde, mais on espère pouvoir recueillir leur histoire, leur légende, leur mémoire, tout ce qu'ils peuvent nous donner, mais sera dans le laboratoire de langue. C'est important, parce que je trouve que l'autre jour, je suis allée à Montréal donner une conférence par rapport à l'exposition permanente qui s'appelle « L'univers des inaudits de l'équence. » Puis ça, j'ai exprimé aux cherchants parce que c'était une conférence sur la recherche scientifique ou sociale. Je pense que le travail, ça a pris un an pour monter cette exposition-là, pour s'entendre de quoi on allait parler. Puis ça, ça a éveillé la mémoire du nomade. Ça, c'était vraiment ce que ça a fait, l'exposition. Puis, aujourd'hui, il faut la garder vivante, cette amour-là. Puis je pense que c'est par la création. Quand je parle de création, c'est vraiment dresser la raquette, aller en forêt. Parce qu'on vit entre deux mondes. On vit entre le monde moderne et on vit entre le monde de la tradition. Mais le monde de la tradition est tellement fragile parce que la forêt est fragile. La forêt, les rivières sont fragiles parce que tu as quand même beaucoup de choses qui se passent sur le territoire. Tu as beaucoup de projets de développement majeurs. Donc, où allons-nous chasser? Où allons-nous pouvoir cueillir nos petits fruits sauvages? Je regarde, par exemple, l'archipel de Maïga. Au-dessus de 33-35 îles. Puis, on commence tout juste à aller les fréquenter. Parce que c'est un statut de réserve de parc. Peut-être dans le but de devenir un parc un jour. Mais on commence tout juste à nous retrouver nous-mêmes. Et pourtant, on considère que c'est chez nous. Parce qu'on ne fait rien de mal sur les îles. On va là pour se ressourcer. On va là pour prier. On va là pour ramasser des oeufs. Tu sais, on ne fait rien de mal. C'est la même chose quand on va dans le Nord. On va là pour être inus. Puis, je pense que tous les inus, moi je parle des êtres humains, devraient retrouver cette notion d'existence. C'est d'être en contact, d'être en lien avec la terre-mère. Ça, c'est... Je pense que c'est fondamental d'apprendre ça à son enfant ou à son petit-fils ou à sa petite-fille. Puis, moi je dis, nous sommes, nous sommes, c'est ma petite-fille ou mon petit-fils. Voilà la grande question aujourd'hui à se poser. Jusqu'où on est prêts? Parce que nous, on est de passage. On est tous de passage. Mais je pense qu'on a tous une mission. Puis, il y en a, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'années avant de trouver c'est quoi sa véritable mission. Mais je pense que toi, au moins, on l'a trouvée là. Puis, je suis sûre qu'il y en a aussi qui le savent, qui ont trouvé leur mission. Absolument. Absolument. Mais je t'écoute avec des listes parce que ça rejoint tellement mon essence profonde, mon cœur. Puis, je fais partie de ces gens qui depuis, mon Dieu, des dizaines d'années, ont cette ouverture au retour aux valeurs anciennes, culturelles, mais en mariage avec ce qui est contemporain aussi, bien sûr, parce que nous sommes dans une évolution aussi. Mais retrouver le contact avec la terre-mer qu'on appelle Gaïa en sanskrit. Il y a de plus en plus de gens qui vont, comme ici, par exemple, on a une belle montagne à Mont-Saint-Hilaire où on va méditer, on va faire du yoga, on va faire des prières. Je l'appelle la montagne qui parle parce que quand j'y vais, j'ai une question. Je suis en silence. Je fais le chemin jusqu'au sommet. Puis, quand je reviens, il y a des choses qui s'éclairent pour moi. Donc, c'est un parcours méditatif. Mais la terre, elle est généreuse et votre peuple a cette reconnaissance envers la terre. Donc, de ne pas l'exploiter pour, je dirais, ses biens matériels qu'elle peut nous procurer par rapport à ses minéraux, c'est ça. Mais de l'utiliser pour la vie et d'une manière sacrée. Parce que je sais très bien comment vous avez une reconnaissance envers la terre lorsque, par exemple, que ce soit pour une pierre ou que ce soit pour une plume ou que ce soit pour une branche qu'on va couper à un arbre parce qu'on en a besoin. tout le respect qui est donné de traiter, finalement, tout ce qui est sur la terre comme c'est vivant et c'est précieux et ça nous sert aussi. Et aussi, parfois, d'utiliser pour se nourrir et tout ça. Vous êtes les premiers habitants de notre contrée, de notre pays. Et on a beaucoup, de mon point de vue, à apprendre de vous, du sacré aussi, du langage, justement, de la forêt. Et puis, pour le recevoir, ce langage, on a besoin d'être en silence. On a besoin de prier, de méditer. Parce que comment est-ce qu'on peut entendre si notre tête est ailleurs? Et c'est un art, bon, qui est là. Ce que j'imagine, Rita, que vous avez aussi des problèmes dans le sens que les enfants sont, les jeunes enfants, la génération d'aujourd'hui, sont très, très confrontés aussi à la consommation, en tout ce qui est ouvert autour, offert comme produit, comme, bon, c'est rapide, la performance et tout ça. Comment on peut arriver à transmettre, à garder les valeurs, à les transmettre à nos enfants, dans les périodes de vacances l'été ou, je ne sais pas, parce que les jeunes s'éloignent de plus en plus des régions. Comment ça se passe de ce côté-là? Comment vous arrivez à recréer ces liens-là? Parce que je pense qu'on a des recettes à apprendre de vous autres. Actuellement, je peux te parler un peu de l'expérience que j'ai, moi, en tant que mère et en tant que grand-mère. J'ai une fille qui a 24 ans qui étudie à l'Université de Shkoutimi, puis elle s'appelle Wapukun, ça veut dire flamme. Elle, elle étudie, elle fait un bac en intervention plein air. Puis les premières, je sais que ça a pris du temps avant qu'elle sache vraiment dans quoi elle voulait étudier. Je pense qu'à quelque part, je l'ai influencée, mais positivement, parce qu'elle, elle veut revenir ici. Elle veut revenir, tous ceux qui partent, la majorité reviennent ici. Sauf que c'est important que s'ils reviennent ici, on ait quelque chose à leur offrir. Peu importe dans quel domaine ils étudient. Si quelqu'un veut être opérateur, je pense que c'est important qu'on lui offre quelque chose. Puis on n'a pas à juger la personne, le jeune qui veut étudier dans un domaine, je sais pas moi, ingénieur. On a à les encourager parce qu'on vit dans un monde quand même ouvert. On vit sur, je veux dire, il y a des routes, on peut voyager partout. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Les jeunes, on doit leur donner la possibilité d'étudier dans le domaine où ils veulent. Par exemple, Waprun, je sais qu'elle, elle souhaite revenir dans la communauté. Elle souhaite ouvrir, un peu comme une entreprise, puis emmener les jeunes dans la forêt. Les jeunes où les gens visitent ici. Puis, de plus en plus, tu sens que les jeunes ont cette conscience. Mais c'est ça qui est important, c'est cette conscience-là qui s'éveille. Pas juste chez les Inno, je pense qu'elle s'éveille un peu partout auprès de nos jeunes. Mais on doit les encourager, on doit pas banaliser ce qui se passe parce que moi, je pense que des fois, c'est sûr que lorsqu'on parle de l'importance de protéger la terre, on doit aussi le faire. On doit poser des gestes comme aller sur une rivière, mais c'est une façon de démontrer notre respect parce qu'on est avec elle. Pas juste le dire. Puis ça, c'est un travail, c'est un très grand défi pour nous parce que quand on parle de consommation, la consommation, c'est sûr que je parle de la technologie, mais il n'y a pas juste ça. Tu as des consommations de drogue, d'alcool, tu sais, tu as tout ça qui vient comme ralentir un peu le rythme dans lequel nous on vivait avant. Sauf que je me dis souvent, étant un très optimiste, je suis quelqu'un de très optimiste parce que je suis quelqu'un qui prie, qui a ses croyances, qui croit au grand esprit, qui croit aux ancêtres. Parce que je crois pas que les ancêtres nous ont abandonnés, je crois qu'ils sont avec nous. Puis je pense que ce chemin, on a un chemin, moi j'appelle ça le chemin rouge, c'est un chemin de foi, c'est un chemin d'humilité. Bien, c'est ce chemin-là qu'il faut apprendre aussi aux jeunes. C'est un chemin, comme tu parlais du sacré tantôt, il faut leur enseigner, on leur donne des enseignements sur l'entraide, sur le respect, sur le partage. Puis de vivre entre deux mondes où est-ce qu'il y a une forme de compétition, c'est quelque chose de pas facile. Sauf que lorsque tu l'as appris de ton jeune, moi je viens quand même d'une famille assez nombreuse, on l'est encore, on est neuf enfants, sept filles puis deux garçons. Puis moi je m'en vais vers ma cinquantaine, je réalise que j'ai eu un bel héritage de valeur. J'ai eu des enseignements incroyables de la part de mes grands-parents puis de mes parents parce que je me dis, je suis forte, je suis forte puis j'ai de belles racines. Puis la plupart des femmes ici, c'est ce qu'elles ont reçu aussi. Donc c'est à nous de retransmettre ça à nos filles, à nos petites-filles. Tu sais quand on parle aussi des plans médicinales, ici il y a une pharmacie, nous, qui existe depuis 14 ans, mais elle existe de façon matérielle. Je veux dire, tu as un groupe de femmes qui font ça à chaque été, mais ça a toujours existé. Elle n'est pas juste de prendre naissance il y a 14 ans, ça a toujours existé. Ça, ça va être notre façon à nous de nous garder vivants. Parce que je me dis, c'est comme ça qu'on va se guérir. C'est comme ça qu'on va se soigner. Parce que c'est juste à nous. Si tu me permets, justement, avant que tu prennes le chemin de la guérison, parce que j'ai vraiment le goût de prendre un bon moment avec toi pour parler de spiritualité et guérison aussi. Quand on parle guérison, on va parler autant guérison d'un plan émotionnel, mental, du corps physique, de l'être global finalement. Et j'ai comme le goût de t'entendre parler comment on peut prendre soin de soi aujourd'hui encore à travers votre vision à vous et le partager avec les téléspectateurs et les auditeurs sur Radio-Ducard. Alors, je te propose que nous prenions une petite pause musicale. Et durant cette pause, d'ailleurs, j'ai demandé à la régie un chant que j'aime bien de Cachetine, qui est un groupe de chez vous, qui est très, très bien connu au niveau international aussi. Alors, on s'en va à l'écoute de Cachetine et on revient parler de terre de guérison, de spiritualité et de tout ce monde de l'invisible où tu nous amènes sur les ailes de l'aigle, chère Rita. On se retrouve dans quelques minutes. De retour en direct à Ducard ce matin avec mon invité, Rita Mestokosho de la communauté Équané. – Sous-titrage FR –